... ... C'est donc la dernière conférence du Père de Blinière qui sera suivie des vêtres. Je tenais à le remercier dès maintenant de sa fidélité, de sa présence et de sa fidélité surtout au magistère et à l'enseignement de la Sainte Église catholique. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il, mes chers frères, mes chers amis, nous voici arrivés à notre sixième instruction sur les mystères qui entourent la mort. C'est le ciel et c'est sur cette instruction que nous devons rester, je dirais, habituellement sur cette perspective. Le ciel c'est la vie éternelle, le ciel c'est la cité céleste et le ciel c'est le paradis. Nous allons parcourir ces différents aspects et nous demanderons au Saint-Esprit dans cette semaine sainte qui nous a acquis les grâces de rentrer au ciel, si nous sommes fidèles, si nous sommes fidèles, nous demanderons au Saint-Esprit d'inscrire dans notre cœur un désir ardent de cette vision pour laquelle Dieu nous a fait. Le but voulu par Dieu pour la vie humaine, c'est une communion totale avec lui que l'écriture désigne sous le nom de vie éternelle. Benoît XVI, dans son encyclique Spécial-Vie, souligne qu'il faut se garder de comprendre cette expression, vie éternelle, comme signifiant notre vie naturelle, devenue interminable. Citation de Spécial-Vie « L'éternité, dit Benoît XVI, n'est pas une succession continue des jours du calendrier, mais quelque chose comme le moment rempli de satisfaction dans lequel la totalité nous embrasse, c'est-à-dire Dieu lui-même finalement, et dans lequel nous embrassons chacun selon notre capacité, nous allons voir la totalité. Il s'agirait du moment de l'immersion dans l'océan de l'amour infini, dans lequel le temps, c'est-à-dire l'avant et l'après, n'existe plus. Ce moment, poursuit Benoît XVI, est la vie au sens plénier, une immersion toujours nouvelle dans l'immensité de l'être, tandis que nous sommes simplement comblés de joie. » Fin de citation. Donc, la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle ? C'est d'abord une vision, de cette vision découle un amour, et de cette vision amoureuse découle une joie immense. D'abord, c'est une vision face à face, Jésus lui-même nous l'a révélée, et les théologiens et le magistère insistent là-dessus. « Le ciel comblant et dépassant infiniment tous les désirs de la nature, il importe de le rappeler dans une époque rationaliste, où les théologiens chrétiens, voire catholiques, n'échappent pas à une confusion des genres, et ont du mal à distinguer la nature et la grâce. » La grâce, par définition, ça ne détruit pas la nature, mais ça l'élève. Mais c'est au-delà des exigences de la nature. Donc, la vision béatifique dépasse tous les désirs de la nature, et réalise une communion par le face à face, c'est le terme employé par saint Paul dans l'Épitre aux Corinthiens, où il dit « Ici, nous voyons comme dans un miroir, nous voyons les choses comme dans des énigmes, des symboles, même dans le crédo, les articles sont les miroirs de l'infinité de Dieu, ils nous conduisent à Dieu, mais ce n'est pas Dieu face à face. » Donc, c'est une vision face à face de l'homme avec le seul vrai Dieu, comme dit l'apôtre saint Jean, « La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. » C'est extrêmement important d'assister sur cette notion de vérité. Dieu est évidemment l'être, le bien, la vérité infinie. Donc, avec le seul vrai Dieu, en son mystère intime, c'est-à-dire pas seulement tel que nous pouvons le connaître, et déjà, ça nous donne une idée merveilleuse de sa grandeur, par les vestiges de sa splendeur dans la beauté du monde, ou dans la beauté de la conscience. Non, mais vraiment, la vue de Dieu dans son mystère intime, c'est-à-dire tel qu'il est, nous dit saint Jean dans sa première Épitre. « Nous le verrons tel qu'il est en lui-même. » Pour jouir de cette vision, l'être humain, comme l'ange, mais à son niveau, doit être profondément transformé. À vrai dire, il doit être rendu déiforme, nous dit saint Thomas d'Aquin. Il doit être rendu par grâce, semblable à Dieu. Et c'est ainsi qu'il deviendra capable, et seulement ainsi, de saisir, par une connaissance et un amour spirituel, le mystère incré, l'au-delà de tout, la source de tout. L'homme devient alors, par participation, il faut le maintenir, pour ne pas tomber dans le panthéisme, ou dans des dérapages pseudo-mystiques que n'évitent pas certaines personnes emportées par l'enthousiasme, mais un enthousiasme souvent insuffisamment éclairé. On reste soi-même en face de Dieu, c'est un grand mystère. Nous sommes la seule religion qui affirme cela, que l'éternité, c'est une alliance, où nous sommes debout, étant pleinement nous-mêmes devant la face de Dieu, qui est lui-même, mais par participation, nous sommes divinisés. Et désormais, de façon inaltérable, inamissible, nous devenons ce que le Fils est par nature. Et c'est pourquoi, nous aussi, nous reposons dans le sein du Père, comme le dit saint Jean dans le magnifique prologue. Le Fils est tourné vers le sein du Père, il repose dans le sein du Père. Et comme le Saint-Esprit, nous crions, « Abba, Père ! » Ce sont les deux aspects qui peuvent être le stigmate créé de notre participation à cette vie trinitaire. L'homme devient donc par participation ce qu'est le Fils par nature. Le pape Benoît XII, un pape du XIVe siècle, qui a été amené à préciser, à rectifier l'erreur publique, publiquement annoncée d'un prédécesseur, qui a été vivement combattu par les théologiens, sans qu'on les accuse d'être des vilains dissidents. Ça fait partie de l'Église. Si quelqu'un dit une erreur publiquement, il est normal qu'avec respect, on lui fasse remarquer publiquement qu'il y a eu une erreur. Ce n'est pas être malpoli, je crois que c'est plutôt l'inverse qui est malpoli. Il faut faire semblant que ce soit juste, alors que ça ne l'est pas. Alors le pape Benoît XII a donc, dans un texte infaillible, qui a été repris par divers conciles, défini que les bienheureux, l'âme purifiée, voient Dieu aussitôt. De même, nous l'avions dit, pour l'enfer, que celui qui meurt en état de péché mortel descend en statim, in infernum, tout de suite. Là, c'est tout de suite. Il n'y a pas un retard, comme dans une théologie encore primitive, certains pères de l'Église semblent l'insinuer, certains orientaux sont parfois restés trop longtemps dans cette perspective. Nous définissons, dit Benoît XII, que les âmes de tous les saints, en qui il n'y a rien eu à purifier, ceux qui meurent de telle sorte qu'ils rentrent tout de suite au ciel, lorsqu'ils sont morts, ou encore s'il y a eu, ou s'il y a quelque chose à purifier, lorsque, après la mort, elles auront achevé de le faire. Au purgatoire, nous l'avons vu. Donc, que ces âmes, avant même la résurrection, c'est ça le point formel de sa définition, l'un des points formels, avant même la résurrection de leur corps et le jugement général, et ceci, depuis l'ascension du Seigneur Jésus-Christ au ciel, ces âmes ont été, sont et seront au ciel, au royaume des cieux et au paradis céleste. Il emploie trois synonymes, mais qui nous enrichissent d'une partie du mystère. Nous allons le voir. Avec le Christ, très important, admis dans la société des saints anges, depuis la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, dit Benoît XII, elles ont vu et voient l'essence divine, voilà le point important, d'une vision intuitive et même face à face, sans la médiation d'aucune créature, qui serait un objet de vision. Mais la divine essence manifeste à elle immédiatement et à nu, clairement et à découvert. Donc c'était un point très clairement précisé, ce contact étonnant de l'intelligence humaine avec l'infini de l'essence de Dieu, qui est clairement, je dirais, l'axe de toute la morale, de la théologie morale et de la vie chrétienne. Par cette vision, dit Benoît XII, elles jouissent de cette même essence, elles sont en amitié, en communion avec elles. Par cette vision et cette jouissance, elles sont vraiment bienheureuses et possèdent la vie et le repos éternel. Donc c'est déjà, vous voyez, c'est dans le style un peu solennel d'une encyclique et avec des passages infaillibles, c'est déjà appétissant, si l'on peut dire. Donc il y a en effet cette vision béatifique, mais tâchons d'y réfléchir un peu. Nous avons vu avec Benoît XVI que ce n'est pas un temps indéfini, c'est la plongée dans l'éternité de Dieu. La vie éternelle n'est donc pas une sorte de temps qui continue toujours, une vie interminable dans tous les sens du terme, mais une participation par grâce à la durée propre de Dieu, puisque l'homme est divinisé, que vous avez cité, je crois, au début, Saint Athanase, Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu, mais il est pleinement divinisé et image à un degré indépassable lorsqu'il est en acte de voir Dieu à découvert. Une participation par grâce à la durée propre de Dieu, l'éternité. Et Romano Guardini, que je vous ai cité à diverses reprises, présente cette participation d'une façon suggestive, non plus en termes de temps, mais en termes d'espace, comme l'espace de notre rencontre personnelle avec la Trinité. L'éternité bienheureuse, c'est l'entrée dans l'espace, entre guillemets, où le Père et le Fils sont en communion. L'homme, dit-il, connaît, alors il déploie, les différents niveaux des espaces que nous habitons. L'homme connaît une forme d'exister dans l'espace extérieur, car il a un corps, comme nous qui sommes ici, dans une église. Dans l'espace, c'est la vie, car il y a une sensibilité. Vous habitez, ma parole, vous tâchez de l'habiter, par Louis et moi, par la prolation de ce que je suis en train de dire. Il y a quelque chose de sensible. On est dans un certain espace commun. Dans celui de la vérité et de la beauté, donc, auquel doivent mener les premiers, car il est un esprit. On le sent dans un échange profond où on communie sur des idées tout à fait nourrissantes. Et enfin, ajoute Romano Gardini en cet espace de la personne. Alors, c'est plus mystérieux, là, c'est peut-être le jeu de l'amour et de l'amitié qui permet d'en avoir une idée. Dans l'espace de la personne, car il est un jeu et peut devenir tu pour un autre homme. « Personne n'a jamais vu Dieu », dit saint Jean dans son magnifique prologue. Le Fils unique qui repose dans le sein du Père, celui-là nous l'a révélé. Il est venu nous en parler. Nous voyons là comment, ajoute-t-il, disons-le en mots humains, ils sont deux à être tournés l'un vers l'autre dans la saisie mutuelle d'une connaissance et d'un amour infini. Les amours humains sont des vestiges, ou au mieux, s'ils sont surnaturels, des images de ça. Et c'est donc, ça montre un peu ce que ça peut être. Si déjà nous sommes fascinés par l'amitié ou par un grand amour conjugal ou quelque chose comme ça, on se rend compte que, voilà, la vision béatifique, c'est quelque chose comme ça. Ils sont deux à être tournés l'un vers l'autre dans la saisie mutuelle d'une connaissance et d'un amour infini, d'une connaissance qui ne dit pas seulement « Je te connais, mais je sais tout de toi. » Ce que personne ne peut dire ici, bah, attention, même dans les amours les plus forts, il faut préserver le jardin secret. « Je sais tout de toi. » Le Père dit ça au Fils, le Fils dit ça au Père, et l'Esprit, qui procède des deux comme d'une source unique, leur dit cela aussi. Et tous trois reposent dans l'essence de la lumière, d'un amour en lequel chacun est redevable à l'autre de tout ce qu'il est, puisque le Fils reçoit toute sa divinité du Père, et il reçoit du Père d'être la source de l'Esprit. Il reste cependant parfaitement libre. Cette réception constitue la liberté incréée, de même que nous, la réception de notre être nous constitue dans notre liberté, car notre esprit y acquiesce. Voici l'éternelle intimité divine dit Romano Gardini, du jeu et du toi. L'espace qui naît de cette rencontre, son intériorité, son silence et sa plénitude, c'est la véritable éternité. Denis, le pseudo-aréopagite, termine son œuvre missique la plus élevée par un mot qui dit maintenant nous allons honorer Dieu par notre silence. SIGETI MESANTES Parce qu'au-delà de la parole, on est obligé de passer à cet au-delà de la parole pour continuer ce qu'on a esquissé par les mots, par le chant, par la beauté. Donc il y a la vision et cette vision qui est communion à une durée est rentrée dans un espace. Mais cette vision, nous devons insister là-dessus, la vision de l'abîme, de la beauté divine entraîne chez le bienheureux un amour. Le Saint-Esprit sort comme un fleuve du pied du trône, on le voit dans la belle image de l'Apocalypse. Un amour infini et une joie immense qui sont indescriptibles en langage humain. Le psaume 15, dans la numérotation de la Vulgate, dit ceci, « Vous me ferez connaître le sentier de la vie, vous me comblerez de joie par votre face, il y a des délices éternels à votre droite. » Le psaume 35, « Ils seront enivrés de l'abondance de votre maison et vous les ferez boire au torrent de vos délices. Car auprès de vous est la source de la vie et dans votre lumière, nous verrons la lumière. » L'éthologie a nous dit « Dans la lumière de gloire, nous verrons la lumière de l'essence. » J'estime en effet, dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Se révéler, mais elle y est déjà. C'est un point sur lequel je pense qu'on doit appuyer et dynamiser notre vie spirituelle comme ça a été le cas de Thérèse de l'Enfant-Jésus avec la lecture d'un livre sur les fins dernières de l'abbé Arminjon qu'elle a lu peu avant son entrée au Carmel et qui a changé toute sa perspective et lui a montré que les petites souffrances du temps étaient vraiment une toute petite chose par rapport à ce qu'elles engendraient si elles sont vécues dans l'amour. Peut-être qu'on n'y pense pas assez, même sûrement, beau ciel. Nous annonçons, dit Saint Paul dans la première aux Corinthiens, reprenant des prophètes dont il combine les textes, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, donc même le désir, naturel, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Donc, il y aura la vision faciale de l'essence divine. Nous contemplerons la génération du Fils et l'aspiration de l'Esprit, l'amour immense qui découle vitalement de cette vision et la joie débordante rentre dans la joie de ton Seigneur, dit Jésus dans le passage des Évangiles. La joie est tellement grande que ce n'est pas elle qui peut rentrer en nous, mais c'est nous qui entrons en elle pour commencer à l'explorer. On n'aura jamais fini. Mais outre cela, je pense qu'on peut souligner un aspect qui m'a souvent beaucoup frappé, c'est que le ciel, ce n'est pas, c'est certes la vision de Dieu, mais en Dieu nous voyons tous les êtres et spécialement nous voyons nous-mêmes. La vision de l'essence divine comporte aussi pour l'élu la connaissance parfaite de son mystère personnel, de son propre moi. Je traduis mot à mot ce que dit saint Paul dans la première au Corinthien, chapitre 13. « Je super connaîtrai comme je suis super connu. » Ce n'est pas un langage aujourd'hui, on met super partout. C'est ce qu'il y a dans le texte de saint Paul. « Je connaîtrai au-delà de tout ce qu'on peut connaître comme je suis connu. » Voilà. Au-delà de ce que les mots humains peuvent exprimer. Cette connaissance est à mon avis symbolisée par la réception du caillou blanc, du caillou étincelant du chapitre 2, verset 17 de l'Apocalypse, où est écrit le nom d'éternité. Vous savez que Elisabeth de la Trinité avait déjà deviné le sien, « Laodème glorie. » Son nom d'éternité de chaque élu, c'est-à-dire le mystère de sa personnalité éternelle, enfin, définitivement épanouie, tel qu'en lui-même, l'éternité le change. Au vainqueur, dit l'Apocalypse, je donnerai de la manne cachée, un symbole de l'Eucharistie, bien sûr, et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau, nouveau parce qu'il vient de la grâce et du Christ, que nul ne connaît hormis celui qui le reçoit. Au ciel, me semble-t-il, nous nous connaîtrons pour la première fois à l'endroit, dans l'acte créateur de Dieu, ce qui est la seule façon de voir les choses dans le bon axe, c'est une perspective théologique. Parce qu'ici-bas, nous nous connaissons à l'envers, à partir de nos propres actes. C'est pourquoi il faut parfois faire son examen de conscience, mais il ne faut pas trop se torturer pour chercher les tours et les détours de sa personnalité. Parce qu'on ne la voit pas, on ne se voit que dans nos actes. Saint Jean de la Croix, le poète, le docteur mystique de toute l'Église, pas simplement des carmélites ou des dominiques, mais c'est pour tout le monde. Saint Jean de la Croix, et qui en plus est un grand poète castillon, décrit somptueusement cette conformation à Dieu de l'âme qui est revêtue par la gloire de la beauté même du Père. C'est une thématique qu'il aime beaucoup, comme à la suite des Orientaux, c'est la thématique de la beauté. La beauté même du Père qu'il voit dans le Verbe. C'est un passage du cantique spirituel dans sa version B. donc je vous donne dans une traduction personnelle, vous pourrez vérifier si c'est juste ou pas dans les œuvres de Saint Jean de la Croix. que nous arrivions, dit l'âme à Dieu, à nous voir, moi et toi Dieu, dans ta beauté pour la vie éternelle. C'est-à-dire que je sois, moi, transformé en ta propre beauté, de telle sorte qu'étant semblables en beauté, nous nous voyons l'un l'autre dans ta beauté, puisque moi-même je posséderai alors ta beauté. Et par suite, l'un regarde dans l'autre, chacun verra dans l'autre sa beauté qui sera de l'un comme de l'autre ta seule beauté au Dieu, moi-même étant absorbé en ta beauté. Et ainsi, je te verrai dans ta beauté et toi, tu me verras dans ta beauté. Donc cette vision d'où découle un amour infini, une joie indicible, la connaissance de soi et de toute chose en Dieu, la transformation de soi-même dans la beauté divine, cette vision a des degrés d'une certaine façon. Tous les élus voient tout Dieu, mais ils ne sauraient le voir totalement. Seul Dieu se voit totalement. L'essence de Dieu qui est infini ne peut être connu de façon compréhensive totalement que par lui-même. Les saints le voient donc, mais ils le voient réellement. Certains orientaux dérapent un peu en disant qu'on ne voit que quelque chose qu'ils appellent les énergies. Alors, je comprends leur intuition, mais je crois qu'il faut vraiment maintenir que c'est l'essence qu'on voit. Les saints le voient donc avec plus ou moins de profondeur ou d'acuité. Leur immersion dans le mystère de Dieu est réglée par le degré de leur charité à l'instant de leur mort. C'est lui, ce degré-là, ce degré d'amour. Je vous ai cité une ou deux fois, je crois, la phrase de saint Jean de la Croix en la Tarde de la Vida en la mort. Tu seras jugé sur l'amour et ton jugement sera ton visage éternel. C'est ce degré de charité qui conditionne leur degré de gloire. Leur capacité de recevoir Dieu est plus ou moins grande en fonction de leur degré de charité, mais elle est toujours saturée, comme l'expliquaient entre elles des petites filles. Martin, que le verre d'eau, quelle que soit sa taille, s'il est plein, il est plein. On peut ajouter que la vision béatifique, ça c'est un aspect qu'il importe de souligner parce qu'il peut donner, je pense, une perspective moins univoque, plus profonde à cette question de vision. Les gens se disent je ne vais pas aller au ciel parce que je vais m'ennuyer, je ne vais pas voir toute l'éternité le même film. C'est donc qu'il y a vraiment une conception un petit peu sotte. Mais non, parce que ce n'est pas en termes d'écoulement ennuyeux et interminable qu'il faut voir les choses. La vision béatifique du fait du caractère inépuisable des profondeurs de Dieu est comme une sorte de choc toujours nouveau, un instant vital déblouissant de surprises. Une découverte sans cesse renouvelée des abîmes du mystère divin. Je cite le père Jean-Marc Botte qui a écrit une série récemment sur la fin des années 90, début des années 2000 sur les fins dernières. L'effet d'usure d'une éternité statique est aboli par l'instant vital de l'éblouissante surprise perpétuellement neuf. imaginez une épouse qui a perdu son époux pendant cinq ans parce qu'il était dans un camp de concentration, il se retrouve sur le quai de la gare, boum, il y a un choc, imaginez que ce choc est d'une qualité insurpassable, mais ce choc est éternel dans la vision béatifique. Il faut plutôt voir ça comme ça. L'abîme appelle l'abîme, dit le psaume 41, au bruit de tes cataractes, la masse de tes flots et tes vagues a passé sur moi. C'est-à-dire qu'il n'y a évidemment aucune, il n'y a pas de dégoût, il n'y a pas de satiété dans la compagnie de la sagesse éternelle. L'écriture, pour nous conduire par la main, compare ce choc, cet approfondissement indéfini des abîmes de lumière, des collines et des montagnes de lumière où notre esprit avancera sans jamais être ennuyé, sans jamais être là. Elle le compare à un jeu, le jeu des joies, où les joies des élus, les joies avec un petit J, les joies des élus se meuvent dans une harmonie bienheureuse, dans la joie avec un grand J de leur maître. J'étais à l'œuvre auprès de lui, dit le proverbe, on l'applique à la Sainte Vierge, mais ça vaut pour la sagesse éternelle. Il dort souvent la Sophia, la sagesse, c'est à la fois la Vierge et le plan d'amour de Dieu sur la création. J'étais à l'œuvre auprès de lui, me réjouissant chaque jour et jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. Donc, il y a un côté de jeu dans la Providence et son terme et s'il y a un côté de jeu, il y a certainement un côté d'humour. Donc, à nous d'avoir la finesse de le détecter. Donc, le ciel, c'est la vision béatifique avec l'amour et la joie qui en découlent au-delà de tout ce que la parole humaine et l'intelligence, la parole peut exprimer l'intelligence qu'on se voit. Mais c'est aussi une cité, c'est-à-dire une communion politique au grand sens du terme. Cité céleste et définitive qui triomphera sur la cité de la mort. La vie éternelle, c'est aussi la communion parfaite avec le Christ. La vie, c'est d'être avec le Christ, dit saint Ambroise. Là où est le Christ, là est la vie, là est le royaume. Je vous ai peut-être déjà cité les paroles de saint Ignace d'Antioche, laissez-moi mourir, c'est là, recevoir cette pure lumière, laissez-moi mourir à Ischriston, tomber dans le Christ. Cela se comprend bien, car c'est l'œuvre rédemptrice du Christ qui a acquis aux élus la béatitude. Citation du catéchisme de l'Église catholique par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ nous a ouvert le ciel. La vie des bienheureux consiste dans la possession, en plénitude, des fruits de la rédemption opérée par le Christ, qui associe à sa glorification céleste ceux qui ont cru en lui et qui sont demeurés fidèles à sa volonté. le ciel et la communauté bienheureuse de tous ceux qui sont parfaitement incorporés à lui. Et à nouveau Romano Gardini pour ou plutôt avant lui, saint Jean d'Amacène. Ceux qui auront fait le bien brilleront comme le soleil, ça c'est dans saint Matthieu, avec les anges pour la vie éternelle, avec notre Seigneur Jésus-Christ, le voyant éternellement et étant vu de lui et jouissant de l'indéfectible joie qui en émane, le loin avec le Père et le Saint-Esprit, dans l'infinité des siècles des siècles. Donc Jésus avec son humanité glorifiée, ses plaies qui seront à nous, pour nous, pour l'éternité. Et c'est de ses plaies que sera sortie notre joie. Chacun des élus vit alors dans le Christ. Vous savez, la grande œuvre de Nicolas Kabasilas que je vous citerai en terminant, la vie dans le Christ. La vie en Christ. Chacun des élus vit alors dans le Christ et c'est en lui qu'il acquiert sa vraie dimension, celle pour laquelle Dieu l'avait créée. En fait, Dieu a tout créé dans le Christ. Quand il modelait Adam, c'était avec la main du Verbe et de l'Esprit, nous disaient les Pères. Mais l'univers est fait pour la gloire de Dieu, du Christ et la vie éternelle des élus. Et tout ça, c'est une seule fin. La vie éternelle des élus, c'est la gloire du Christ et la gloire du Christ et la gloire de Dieu. Là, je cite un passage du Concile de Trente. Donc, Romano Gardini a sa façon imagée ainsi sur le miracle de cette sorte de compénétration où chacun devient soi en devenant un autre Christ. Sortir de soi, écrit-il, pour entrer dans un autre et s'y trouver soi-même. Quitter le monde étroit et précaire de sa nature pour trouver un monde plus vaste et nouveau dans un être plus haut et pouvoir se dire « C'est maintenant seulement que je suis celui que je pressentais en moi. » Tout cela est impossible et inexistant naturellement à l'intérieur du monde. Celui-ci est un cercle fermé que rien ne fait éclater. Quelle nostalgie ! « Sao daji » disent les portugais. Un cercle fermé que rien ne fait éclater. Mais ajoute-t-il « Le monde n'est ouvert qu'à un endroit en Jésus-Christ. » C'est absolument magnifique. Gardini, Monde Caron, même politiquement, historiquement, le monde a été ouvert à la divinité en Jésus-Christ. Donc, c'est une cité, une société politique éternelle, parfaite. Et c'est une cité de lumière. On peut prendre cette analogie, cette image. Le ciel, c'est donc le Christ. C'est le Christ dans son corps mystique triomphant. Ils sont décrits par saint Jean, vous le savez, sous l'image d'une ville qui descend, une ville lumineuse dont les pierres sont lumineuses, qui descendent du ciel. Illuminée par Dieu et par l'humanité glorifiée de Jésus, qui est qualifiée par Grégoire Palamas de flambeau de verre de la divinité. Je cite Grégoire Palamas, ça ne veut pas dire que j'adhère à toutes ses positions théologiques, mais il y a de très belles perspectives. Et je vis la cité sainte, nous dit saint Jean dans l'Apocalypse au chapitre 21. Je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, ce qui veut dire la vision de paix, qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamée du trône, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec nous, Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris et de peines, il n'y en aura plus car l'ancien monde s'en est allé. Là, il cite des prophètes. De temple, ajoute saint Jean, je n'en vis point en elle. C'est que le Seigneur, le Dieu Maître de tout et son temple ainsi que l'agneau. Donc, symbole de Jésus offert pour nous. La ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune car la gloire de Dieu l'a illuminée et l'agneau lui tient lieu de flambeau. Ici, on a besoin d'église. Au ciel, le corps du Christ sera le lieu de la lumière. Communiqué à tous. Les images somptueuses de l'Apocalypse soulignent la dimension commune et sociale et sociale de la béatitude. Chaque élu, angélique ou humain, peut communiquer avec les autres. Dans la danse des élus, c'est Frangélico qui a voulu en donner l'idée en faisant alterner un homme et un ange. Chaque élu, angélique ou humain, peut communiquer avec les autres et il se réjouit davantage, nous dit quelque part saint Thomas d'Aquin, dans la charité du fait que son bonheur est celui des autres et partagé par d'autres que du fait qu'il est sien. Dès qu'une âme parvient à la vie éternelle, dit Catherine de Sienne, tous participent au bonheur de cette âme et cette âme participe au bonheur de tous. Et Thérèse de l'Enfant Jésus, dans ses derniers entretiens, fait remarquer ceci en notant qu'au ciel, le salut est obtenu par les prières des autres. Ici-bas, nous ne savons pas qui prie pour nous et qui nous obtiendra des grâces de salut. Mais on le découvrira au ciel. Au ciel, on ne rencontrera pas de regards indifférents, dit Thérèse, parce que tous les élus reconnaîtront qu'ils se doivent entre eux les grâces qui leur ont mérité la couronne. Il dit même pour les plus grands docteurs, c'est aux prières des petits qu'ils le devront, ces couronnes. Donc c'est une cité, une cité de lumière et dans cette cité, il y a une liturgie. La liturgie du ciel, la liturgie de la terre, d'après la pensée constante des pères et des théologiens vraiment qui ont le sens de la liturgie, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont le sens de la liturgie. C'est une imitation, vous voyez, au sens platonicien. On essaye de faire ici-bas, ce qui se passe au ciel dans le rite arménien, vous avez chaque ministre à côté de lui, quelqu'un qui ne sert à rien, c'est son ange, c'est l'indu qui est là à côté de lui. C'est magnifique. Il faut beaucoup de choses qui ne servent à rien pour que la vie soit supportable. Si on supprime tout ce qui ne sert à rien, tout devient très ennuyeux. Il y a une liturgie du ciel qui intègre, avant le jugement dernier, une prière de demande ou d'impétration. Certes, nous prions les saints pour tous nos besoins. Nous avons donné une neuvaine à Saint Joseph qui a de l'impact parce que c'est une intercession tout à fait universelle, Saint Joseph. Donc voilà, il y a cette prière d'impétration pour le salut des hommes et l'Église. Mais cette liturgie divine céleste, la sainte et divine liturgie, dit Saint Jean Chrysostome, elle est orientée avant tout à l'adoration, à la louange et à l'action de grâce. Elle comporte trois éléments qu'on trouve très nettement exprimés dans les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse, qui sont un vrai cours de liturgie éternelle. D'abord, le chant de la création, l'adoration du mystère incréé. On prie à le sanctus en latin, le trisagion en grec. Donc voilà, on loue Dieu parce qu'il nous a fait. Les quatre vivants, portant chacun six ailes, écrit Saint Jean, sont constellés Dieu tout autour et en dedans. Ils ne cessent de répéter jour et nuit, Saint, 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 Seigneur, Dieu, Maître de tout. Il était, il est et il vient. Ensuite, après ce chant de la création, ce chant, pardon, cette adoration du mystère incréé, ce mystère très trinitaire, il y a plus spécifiquement une glorification du mystère créateur qui est très fascinant finalement. Pourquoi est-ce que nous existons ? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'être ? Pourquoi est-ce que Dieu a fait des êtres en dehors de lui ? La glorification du Dieu créateur, voici ce qu'écrit Saint Jean dans le chapitre 4, juste à la suite du passage que je viens de citer. « Et chaque fois que les vivants offrent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône et qui vit dans les siècles des siècles, les 24 vieillards, symboles des prophètes et des apôtres, se prosternent devant celui qui siège sur le trône pour adorer celui qui vit dans les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne. » C'est représenté par les peintres pour montrer que, bien sûr, ils ont fait quelque chose, mais c'est Dieu qui leur a donné les couronnes. Saint Augustin, dans un texte qu'on a repris dans la liturgie, dit « En couronnant vos mérites, vous couronnez vos dons. » Il lance leur couronne devant le trône en disant, c'est l'introïde de la messe du Christ au roi, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui créas l'univers par ta volonté. Il n'était pas et il fut créé. » Chose qu'on mentionne dans chaque anaphore orientale et nous, pendant la semaine sainte des latins. Et enfin, le cantique nouveau. Adoration du mystère incréé, adoration du mystère créateur et puis adoration du mystère de la rédemption. Cantique nouveau parce que c'est imprévu, si vous voulez, c'est original. Catholicie, c'est très original. Il est difficile aussi. C'est vrai que Dieu aurait pu faire plus simple. Mais il a fait comme dans le réel. Le réel n'est pas si simple que ça. « Alors je vis, dit saint Jean dans le chapitre 5, debout entre le trône aux quatre vivants et les vieillards, un agneau comme égorgé, comme égorgé, portant sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu en mission par toute la terre. » Donc, l'humanité du Christ glorifiée envoie le Saint-Esprit. Il s'en vint prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône puisque seul il peut ouvrir le livre de la prédestination éternelle. Quand il l'eut pris, les quatre vieillards et les quatre vivants, pardon, et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums les prières des saints. Il chantait un cantique nouveau. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux. » Oui, seul le Christ pouvait ouvrir les seaux, c'est sûr. « Car tu fus égorgé et tu racheta pour Dieu au prix de ton sang les hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume de prêtres régnant sur la terre. » Le sacerdoce baptiste mal. « Et ma vision, dit le voyant de Patmos, se poursuivit. J'entendis la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône, des vivants et des vieillards, qui se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers. » Ce qui est quand même assez consolant. En termes modernes, on dirait des milliards de milliards. Écriant à pleine voix, « Dignes et l'agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toute créature dans le ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer, l'univers entier, parce qu'il monte dans l'homme qui est son liturge qui est du monde, l'homme glorifié est le liturge de l'univers. Je l'entendis crier à celui qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent pour adorer. » Donc vous voyez, il est plus développé ce cantique de la rédemption. Dante Alighieri a imaginé d'une façon sublime la société des bienheureux, nous sommes toujours dans l'aspect de la cité, sous la forme de la rose des élus. Les saints humains y sont les pétales d'une fleur disposées en un gigantesque cône inversé sur des gradins en fonction de leur gloire. Et les anges sont des abeilles qui butinent dans le fleuve de la lumière de gloire et redescendent réjouir les hommes. Au sommet apparaît la Vierge. Donc c'est le chant 31, tout à fait la fin du paradis. « Plus de mille anges que je vis faisaient fête, chacun d'eux différent de splendeur et de mouvement. Là, je vise à leurs yeux et à leurs chants sourire une beauté qui était une joie dans les yeux des autres saints. » La beauté de la Vierge s'inscrit dans les yeux des élus. Et enfin, dernier aspect, le paradis. L'Écriture nous parle aussi d'un renouvellement du cosmos tout entier. « Puis je vise un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et de mer, il n'y en a plus. » Citation de l'Apocalypse, citant elle-même Isaïe, chapitre 65. Il s'agit là de l'adaptation de tout l'univers à la gloire des enfants de Dieu. C'est un motif réjouissant pour les scientifiques et les artistes et les poètes. L'univers ne périra point totalement, il sera transfiguré. C'est sa finalité concrète dans le plan de l'amour divin. Remise en cause par le péché originel, cette orientation du monde à l'homme et par lui à Dieu transparaît dans l'intimité de certains saints comme François d'Assine avec les animaux et le monde naturel. Eh bien, ça nous touche beaucoup quand on voit la vie de Saint François et d'autres saints qui parlent avec les animaux. Et encore aujourd'hui. Elle sera pleinement restaurée au bénéfice de tous les élus sous la marque du Christ lors de la parousie. La création en attente, dit Saint Paul, chapitre 8 de l'Épître aux Romains, aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'ait voulu, qu'elle l'ait voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons, en effet, toute la création jusqu'à ce jour, j'ai mis en travail d'enfantement. l'histoire du salut enfante la création renouvelée, même corporelle. Cette perspective révélée, jointe à la vérité de foi de la résurrection des corps glorieux, invite à méditer le ciel dans sa dimension de bonheur totale, même physique, cosmique, corporelle et sensible pour les élus humains. Dans cette perspective, on comprend que le ciel soit appelé paradis, d'un mot perçant qui signifie jardin. Le paradis céleste sera encore plus merveilleux que ne l'était le paradis terrestre, l'Éden primitif. Parfaitement soumis à l'âme, le corps aura part d'une certaine façon autant que possible à ses propriétés. Les élus auront un corps lumineux ou diaphane, reflétant les nuances propres de leur histoire de grâce, écrivant leur histoire de grâce sur leur corps, un corps agile auquel le cosmos peut se renouveler et sera soumis et où ils pourront s'y déplacer, un corps impassible en pleine beauté et pleine santé, un corps subtil qui ne sera pas arrêté par la densité de la matière. Donc il y a un grand passage que vous pourrez relire dans la première au Corinthien au chapitre 15. Dans ce bonheur ultime, tout désir de l'homme sera comblé. Ça c'est un point très important aussi. Saint Thomas d'Aquin a cherché tous les points où pouvait se trouver une part de bonheur. Elles seront toutes dans le ciel. Il aura la connaissance de toute vérité. Il sera parfait en toute vertu. Il jouira de la sublimité de l'honneur. On le reconnaîtra pour sa valeur. Il verra sa bonne réputation universellement étendue. Il sera riche des richesses du monde entier. Il vivra dans une parfaite amitié avec tous les autres élus. et il jouira sans entrave d'un plaisir incomparable, un plaisir plus grand, plus intime, plus continu, plus pur d'inquiétude que le plaisir sensible le plus fort. Je vous avais cité la phrase de Chrysostome et donne metta cosmo, le plaisir dans la beauté. Un des derniers théologiens byzantins, Nicolas Kabasilas, nous explique comment le ciel se prépare ici-bas dans la vie présente. Et je terminerai mes instructions sur cette belle citation de la vie en Christ affectionnée par Benoît XVI. La vie en Christ, dit Nicolas, germe en cette existence terrestre et tire de là ses prémices. Mais elle s'accomplit dans la vie future une fois que nous serons parvenus à ce jour-là avec un grand J, le ciel. Cette existence ne peut pas introduire la vie en Christ dans l'âme de façon complète, non plus que l'existence future si elle n'en tire pas d'ici-bas les prémices. C'est-à-dire que ça se prépare maintenant. Les amis, les amis du Christ, peuvent en ce jour-là prendre part au mystère avec le Fils de Dieu et apprendre de lui ce qu'il a entendu du Père. Il nous a dit qu'il le répéterait. Encore faut-il qu'ils y arrivent en étant ses amis et en ayant des oreilles. Car là-bas, il n'est plus possible de faire naître une amitié, d'ouvrir une oreille, d'apprêter une robe nuptiale et de préparer tout ce qui est nécessaire pour cette noce. Retenez bien cela, l'atelier de tout cela, c'est notre existence. La vie chrétienne dans le monde est l'atelier du ciel. Tant que l'embryon est dans l'existence obscure et aquatique, la nature le prépare pour la vie dans la lumière et elle le façonne en prenant pour modèle l'existence qu'il va recevoir. Il en est de même pour les saints. Prions la mère de toute grâce, l'Immaculée, Notre Dame et Saint Joseph, notre très puissant protecteur, de nous conduire à cette action de grâce éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi souhaité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada